En allé, en allé, en allé, en allé, en allé, en allé, vaccine la paix grondée, en allé, en allé, en allé. En allé, je me présente, je suis, je m'énorme, touto, puis sainte, je suis né en Haïti, et je suis ici aujourd'hui avec vous, j'ai donc fait le voyage à sens inverse, et voilà, si on ne se connaît pas, on va faire connaissance. En allé, en allé, en allé, en allé, en allé, vaccine la paix grondée, en allé, en allé, en allé. J'avais formé un groupe avec deux Antillaises, une Guadeloupéenne, une Martiniquaise, il y avait aussi un musicien, j'avais deux musiciens, un français et un africain. Pour moi, c'était important parce que c'était, c'était là mes origines. On pouvait dire cette histoire ensemble, le français, l'africain, les Antillaises et moi. J'ai rencontré donc pour cela un initié vaudou qui est un peintre haïtien qui s'appelle Max Pinchina, et qui vivait à Paris, qui travaillait au journal Le Monde, et j'ai demandé à Max, moi je sais qu'en cherchant bien, je pourrais trouver. La mémoire est en moi. En cherchant, en soulevant les couches, je pourrais retrouver. Mais toi, si tu peux dire aux autres ce qu'il faudrait, là où il faut passer pour entrer et communier avec ces chants. Et je me souviens, Max nous a dit, ce qu'il y a de plus important, c'est l'eau et rappelez-vous, la cale, la cale du navire. Toujours la mer, toujours l'eau, l'eau qui nous prend, nous assassine, l'eau, l'eau, l'eau qui nous prend, nous assassine, nous tue. Elle boit mon sang, je suis sur l'eau depuis longtemps, trop trop longtemps. Sous-titrage MFP. Musique douce Toujours dans les chansons d'Haïti, dans les chansons vaudou, on parle de l'eau, de cette eau à traverser tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et le bateau, je ne suis pas venue ici pour rester là, je suis, je viens d'Afrique et je suis venue ici, je n'étais pas venue pour rester et mon bateau a chaviré. Voilà que je suis là, je suis en esclavage. Les feuilles qui tombent, c'est l'oubli. Je laisse tomber l'oubli et je garde la mémoire tout au fond, au fond, au fond de mon bassin. Toi feuilles, toi racines, j'ai t'éblié, ramassé, songé. Vous aimez Antoinette et vous aimez Suzette, vous avez Rosemary qui font de la jalousie. Votre amante c'est Marianne, vous êtes incorrigable. Et dans ce spectacle, c'est tous les souvenirs d'enfance qui remontent parce que je voulais, j'avais envie d'abord de faire autre chose. J'avais envie de jouer la chanteuse carrément et puis j'avais envie de donner une autre écoute, une autre vision d'Haïti. Que ce ne soit pas toujours le tragique, le tragique, parce qu'on sait rire aussi dans le tragique. Je vais en Haïti, le peuple souffre mais on vit, on exulte, on tombe, on se redresse, on continue, on crève de faim mais ça bouge et ça bouge tout le temps. Et il me semble que je n'avais pas suffisamment parlé de ce côté-là, de cette force, de cette verdeur qu'il y a dans mon pays. En aller, en aller, en aller, en aller, en aller, en aller, vaccine la béconde, en aller, en aller, en aller, vaccine la béconde, en aller, en aller, vaccine la béconde, 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 en aller, vaccine la béconde autre façon d'habiter la chanson par sa voix et par ses déplacements. La chanteur était mise en mouvement, la chanson, elle a créé un autre espace, une autre façon de porter la chanson grâce au théâtre. Elle n'arrivant pas à travailler, n'étant pas reconnue non plus, n'étant pas acceptée non plus par le milieu, bon, c'était plus dur, parce qu'elle aurait pu ne pas rentrer aussi. Elle continuait à travailler à Paris. Elle avait beaucoup de possibles à Paris. Mais le choix du retour, c'était aussi ne plus être à Paris. C'était... Tu rentres, mais tu sais que c'est mortifère, parce que tu ne vas pas retourner. Donc, challenge. Challenge qui t'amène... Pas très loin. Haïti, la vulnerie. Bourgeois qui balélite encore Haïti, caponnerie Trente ans à genoux, dans le bordel de ta honte Et ça continue Ah, je sois le clat de la dignité L'histoire... Notre histoire qu'on racontait, c'est-à-dire, comme tu l'as souligné, il y avait effectivement un Français, un Blanc métropolitain, il y avait un Martiniquais, on tenait à ça aussi, il y avait un Africain, la source, il y avait une Guadeloupéenne, une Martiniquaise et une Haïtienne qui réunissait tout le monde. Et dans son travail musical, c'est vrai que la dimension humaine et l'apport de chacun... Moi, j'arrivais avec la musique contemporaine, quand même, dans ce groupe. Et effectivement, Beb, c'était le jazz, Acogno était à la fois comédien et musicien et il avait, j'ai envie de dire, le patrimoine d'Augon. Beb Guérin était un jazzman, Marie-Claude, donc pareil, il y avait la double casquette de chant et de comédien. Et c'est vrai que le propos, c'était aussi ça. Comment on raconte l'histoire de la Caraïbe ? Je crois que je l'ai rencontrée à la place d'Italie où elle a été emmenée par Sitocavé. Et on a déjeuné ensemble, on est devenu amie ce jour-là. D'abord, moi, je crois qu'elle avait... Son talent n'a pas été assez utilisé parce qu'elle était très bonne comédienne. On l'a vu dans certains cas, mais pas assez. Et puis, c'est cette voix, et ces mouvements, les mouvements de son corps, comment elle bougeait, c'était à rêver. Le personnage, l'amour, la lip, la cigarette, il y a tout ça. C'est un personnage qui est propre uniquement, que je n'ai jamais vu sur d'autres, réuni. Son sac à main, c'était... Je veux dire, on pouvait... Si elle vidait son sac, elle remplissait une maison. On ne pouvait pas s'imaginer comment un si petit sac pouvait contenir tant de choses, disparaître, c'est extraordinaire. Et je n'ai pas tout vu dans le sac. Voilà, c'est tout tout. Papa Damba. Papa Damba.